je suis contente de vous retrouver enfin pour faire cette vidéo bon pour être honnête le concert a eu lieu il ya cinq mois si je me trompe pas mais de mon côté il s'est passé beaucoup de choses et j'ai pas trouvé le temps ni la motivation en fait de tourner la fin de cette vidéo du coup dans cette vidéo je vais vous parler de mon expérience durant le concert portails de mélanie martinez ce qui m'a donné vraiment la motivation de terminer cette vidéo c'est que elle a enfin annoncé sa tournée pour le trilogy tour en europe et du coup il y aura deux concerts en france celui à lyon et celui à paris et bien sûr bien entendu je pouvais pas louper un pain je pouvais vraiment pas passer à côté de ça du coup bien sûr je ne pouvais vraiment pas passer à côté de ça et je me suis pris un billet pour le prochain concert ça m'a vraiment remotiver pour tourner la fin de cette vidéo pour le concert je voulais absolument porter un costume du coup je m'étais fait un petit mood board et pendant mon temps libre en fait j'ai cousu mon costume c'était pas vraiment facile parce qu'à ce moment là j'étais encore à l'école je me suis beaucoup inspiré des différentes tenues qu'elle a pu porter pendant en fait le portal tour il ont aujourd'hui on est le combien 26 novembre et le 26 novembre 2023 qu'est ce qui se passe il se passe que mélanie martinez vient en concert à paris je dirais que je suis pas en forme mais c'est juste que je suis assez fatigué avec l'école je suis super stressé parce que dès qu'il ya des conventions ou des concerts je suis en mode survie parce que je stresse trop par rapport aux transports par rapport aux gens que je peux tomber dans les transports et qui vont être bizarres et enfin bref j'ai grave peur du monde extérieur donc bref là n'est pas la question il faut que je me prépare que je mette ma tenue parce que j'ai cousu une tenue exprès pour ce soir j'ai hâte au niveau de la coiffure et du make up j'ai fait super simple parce que je voulais pas mettre de lentilles ou de fossiles ou de machin qui vont me prendre la vue déjà que je vois pas très bien en général j'ai pris mes lunettes avec moi du coup je me suis dit on va faire quelque chose d'assez simple du coup c'est vraiment juste un petit peu de couleurs en lien avec l'album le costume que j'ai fait des paillettes beaucoup on voit rien je vous prends bien des paillettes moi au niveau de la coiffure c'est drôle parce que c'est une coiffure que je fais genre dans la vie de tous les jours là il est 13h ou 14h pardon environ 40 minutes on va dire parce que je veux pas y aller en avance je sais que pour le k12 tour j'étais partie grave en avance parce que je voulais être vraiment à l'avant dans le concert mais là je suis trop fatigué et je me sens pas très bien du coup je me vois pas et tout devant et faire des malaises déjà qu'en fait j'ai le passe VIP 2 c'est à dire qu'on va déjà être en fosse donc assez serré donc je me suis dit je vais pas essayer d'être non plus trop trop devant parce que je sais que ça pousse beaucoup donc laisse tomber je voulais pas si je connais pas le zenith ça se passe au zenith à paris et je connais pas du tout le zenith j'y suis jamais allée au début je connaissais même pas l'heure encore ce matin j'ai posé la question sur instagram et après j'ai vu le mail et tout donc c'est bon ça ouvre à 17h30 donc je vais essayer d'y aller pour 16h40 environ les portes ouvre général genre les portes pour tout le monde ça ouvre à 19h30 je crois et après le concert commence à 21h ça va grave long je vais vous montrer un peu ce que je ramène avec moi pendant le concert j'ai pris un gros sac parce que je vais mettre un gros manteau je pense parce qu'il fait super froid du coup je prends des petits paquets de mouchoirs parce que je vais pleurer je sais que je vais pleurer gourdes parce qu'il faut rester hydraté mes écouteurs pendant les transports petit portefeuille logique une batterie une batterie externe celle-ci elle est pas à moi elle est trop trop bien on me l'a prêté ça va me sauver la vie surtout que mon téléphone il est super vieux mes lunettes parce que je vois rien sinon banane un miroir bien sûr avec des trucs de brosse mais voilà un petit miroir après j'ai pris des médicaments au cas où genre doliprane pilule tout ça tout ça je prends petit gloss et petit rouge à lèvres il est trop mignon ce rouge à lèvres bon je l'ai cassé mais je vais me préparer et on se retrouve et je reste énormément je suis prête j'étais trop contente du rendu du costume et ma grande sœur m'avait fait ce pull trop trop mignon avec les grandes manches adorable et ben je décolle dans cinq minutes il fait vraiment beaucoup trop froid il fait encore plus froid que ce que je pensais qu'il faisait froid mon chemin jusqu'au zénith a été assez calme j'ai été plutôt rassurée par rapport à ça et l'ambiance au zénith était vraiment bon enfant certaines personnes chantaient il y avait de la musique un peu partout j'ai récupéré le bon je vous épingle ce moment de folie mais je venais de récupérer mon sac cadeau vip j'étais ultra contente après ça je me suis dirigé vers le stand de merge pour être honnête qu'il y avait pas grand chose qui m'a tapé à l'oeil il n'y avait pas beaucoup de choix en fait j'étais dégoûté j'ai dû me racheter une bouteille d'eau car les gourdes en fait elles sont plus acceptées en concert mais j'avais complètement zappé ce détail après ça on a dû patienter deux heures environ puis on a accédé à la salle c'était vraiment le moment d'excitation que tout le monde attendait et en tant que vip on a eu le droit à une aide d'honneur de la part du staff ça m'a un peu gêné j'étais pas trop à l'aise mais je crois que c'était j'en suis donc bon en première partie on a eu la chanteuse up sale si je me trompe pas dans la prononciation elle a fait plusieurs de ses chansons et c'était vraiment sympa de la voir sur scène elle est pleine d'énergie bon avant de vous partager les images du concert il faut que je vous raconte deux trois petits trucs alors à ce moment là il fallait vraiment que je vous explique donc faut savoir que pour ma part j'ai payé du coup mon billet en vip 2 pour pouvoir être en fosse le plus proche possible de la scène donc juste derrière les vip c'est à dire généralement tu es à deux trois rangs de la scène en fait c'est vraiment tu es très proche et on est entre vip vip on a payé cette somme pour justement pouvoir avoir nos packs donc nos petits cadeaux nos tote bag nos machins exclusifs et tout et être proche de la scène pour la payer une certaine somme pour ça et à partir de là ça part en cacao et là c'est histoire donc faut savoir qu'on est arrivé on est entré en avance on a eu nos cadeaux on est rentré dans la salle et petit à petit en fait on a vu les gens commencer à s'installer dans les gradins et on a vu aussi les autres accès de la fosse en fait entrer dès que j'en parle je suis très énervé j'étais très contente de ma place j'étais à côté d'un jeune homme très sympa et à côté d'une maman et sa fille pareil très gentil très calme on faisait attention les uns aux autres donc ça rien à dire vraiment de toute façon la communauté en général de mélanie martinez est vraiment très très bienveillante donc c'était logique qu'on trouve des gens bienveillants les portes se sont ouvertes de la salle tout le monde a commencé à rentrer et le problème c'est qu'on a été énormément poussé parce qu'ils essayaient de s'approcher le plus possible de la scène c'est vrai qu'avec tout notre pack nos cadeaux notre tote bag notre poster etc c'est un peu compliqué on était tous comme ça récract ça c'est comme dans tous les conseillers j'ai envie de dire et donc ça pousse ça pousse à ça râle à des endroits etc et au bout d'un moment j'ai un groupe de quatre ou cinq personnes qui viennent et qui me tapent comme ça et qui me poussent j'ai pas le temps de me tourner et de dire qu'est ce qui se passe vraiment ça me pousse et il ya une fille qui passe on me dit oui il faut qu'on passe on va chercher ma batterie là bas je bug un peu je la laisse passer et après je me remets et mais je vois que ça me repousse encore et en fait je me rends compte qu'il ya encore plein de personnes qui veulent passer derrière cette fille ils avancent et il parle mais il me regarde pas trop dans les yeux il me regarde un peu ça m'énerve un peu mais bon je dirai voilà je reste poli et puis en fait ce qui s'est passé c'est que ce groupe de personnes ils se sont arrêtés juste devant moi et voilà ils se sont dit c'est une très bonne place ici ils ont posé leur sac et du coup avec les autres vip on s'est tous regardé dans les yeux et puis on s'est dit mais qu'est ce qu'ils font poliment je demande à une des filles qui est devant moi oui vous allez pas rester là quand même et elle me répond pas mais c'est sa copine qui m'avait dit oui on va chercher les batteries répond tu veux qu'on s'avance fait bah oui enfin restez pas là là vous êtes à ma place et à la limite je veux comprendre c'est un groupe de personnes c'est petit en taille et je me dis j'étais assez grande et un peu mis en plus des chaussures confortable à plateforme et tout enfin moi j'étais bien je voyais bien la scène rien à dire j'ai de la chance d'être grande mais pour ma part j'ai payé ma place chère et là je me retrouve à avoir des gens qui ont payé leur place peut-être 60 euros qui passent devant moi même pas poliment ils m'ont même pas demandé gentiment oui désolé on est plus petit que toi est ce que peut-être on peut essayer de se caler devant toi ou un truc comme ça absolument pas non non c'est ouais pousse toi on va chercher la batterie je sens que c'est en train de monter en moi et pourtant je suis pas quelqu'un du genre à m'énerver ou quoi donc ça m'a un peu énervé et il y a aussi les autres vip qui ont commencé à monter à se rendre compte à se rendre compte pardon et qui ont commencé un peu à poser des questions et même un peu plus vénère que moi quoi et à dire ouais vous bougez enfin on voit quand les gens sont vip à le petit liminate eliminate je sais pas comment on dit mais oui on a le petit truc vip avec marqué oui vip portal mélanie martinez etc on a tous les tas de bagues on a les posters où on voyait très clairement que c'était pas des gens qui avaient payé pour les vieilles vip c'est comme les gens qui prennent en vip et qui disent à tous leurs potes qui sont pas vip de les rejoindre je suis désolé mais c'est vraiment pas cool bah tout le monde râle après eux pareil à la maman avec sa fille qui commence vraiment à s'énerver et c'est à ce moment là où moi j'ai compris que c'était pas des personnes très bien et que j'en avais rien à faire s'ils étaient bien ou pas dans cette salle parce que en gros la maman explique qu'elle a payé deux billets vip pour sa fille et elle pour être proche de la scène donc elle en avait eu pour plus de 400 euros de billets et elle expliquait très clairement que c'était pas cool qu'un petit groupe de jeunes désolé mais les des jeunes cons on passe devant tout le monde et donc ça monte et tout et les jeunes ils disent juste ouais c'est une daronne la salle daronne ouais la vieille daronne et tout et on était tous choqués et moi je suis vraiment pas quelqu'un qui m'énerve du coup là à ce moment là j'étais pas assez énervé pour commencer à on va dire à en venir aux mains en fait on reprend nos places moi je reprends tous mes sacs et tout je les pousse un peu je me remets à ma place le concert débute le concert débute et les problèmes avec ce groupe aussi je sais pas si vous allez entendre mais normalement si je crois que vous allez entendre mais sur tous mes rushs de vidéos que j'ai on entend la fameuse fille qui est passé à côté de moi qui m'a poussé pour dire qu'elle va chercher sa batterie crier pendant tout le concert et ça normalement ça ne dérange pas quand tu vas à un concert généralement c'est pour chanter avec ton artiste pour danser tout ça surtout en fausse je suis désolée en fausse tu t'attends en fait à être bousculé à chanter à danser et tout à entendre tout le monde crier toi toi même tu filmes et tout t'entends ta voix tu chantes faux enfin c'est drôle quand même sauf que là c'était pas drôle c'était pas drôle du tout pendant tout le concert la fille s'amusait à crier elle criait vraiment même quand il n'y avait pas de chanson elle criait sur milanie c'était c'était lunaire vraiment je vais faut que je trouve un ordre c'était n'importe quoi on aurait dit un rêve un cauchemar vous savez ce genre de cauchemar qui font aucun sens et maintenant le scandale il faut que je raconte le scandale ce qui m'a fait vraiment péter un câble donc là cette partie là je vais peut-être monter les gens parce que dès que j'en parle je redeviens super super nerveuse en fait savez il ya un moment je sais plus c'est à quelle chanson à ce moment là mélanie martinez lance des champignons dans en fait la fosse pour que les fans puissent rattraper et avoir des petits souvenirs de champignons c'est trop trop mignon moi j'adore et comme elle avait fait en fait avec orange juice bah là c'est tout pareil n'était pas super proche mais on était quand même assez proche pour recevoir des champignons et vous savez les danseurs et tout ils essaient de lancer assez loin pour que tout le monde en ait et en fait j'en ai reçu un sur moi qui a glissé et qui est tombé dans mon tote bag personnel avec mes affaires c'est à dire avec mon manteau avec mon portefeuille j'avais une batterie aussi vous savez les grosses batteries externes qui coûtent 60 balles là je suis contente mais je peux pas me baisser il ya plein de gens et tout c'est bordel une des filles du groupe se tourne vers moi elle a vu le champignon tomber et s'est jeté dans mon sac pour essayer de choper le champignon j'ai pété un câble ça touche à mon espace personnel et j'ai mon portefeuille tu vois des gens qui ont l'air aussi malveillant tu vas pas laisser quelqu'un aller chipper un truc dans ton sac comme ça alors elle a eu le genre non parce que je l'ai pas du tout retrouvé je suis vraiment énervé j'ai chopé son tee shirt et je l'ai pié dessus mais ça va pas moi je m'en veux parce que ben c'est pas cool enfin tu règles pas les trucs par la violence comme ça mais je suis désolée imaginez quelqu'un fouille dans votre sac en plein concert après elle m'a juste fait pareil des moments où genre en gros vous savez c'est le genre de personne qui va filmer pendant tout le spectacle enfin tout le concert pour ma part je filme le concert mais je vais filmer peut-être quelques secondes pendant le concert genre d'un passage que j'aime bien et puis après je mets pas tous mes bras comme ça et tout pour gêner tout le public derrière non j'essaye de filmer un peu et tout puis puis voilà après je repose mon téléphone enfin on filme pas tout un concert il ya plein de gens derrière pareil aussi à se filmer elle on se trouve là sur tik tok ou sur snap en fait là il y a une vidéo de elle qui chante le concert est à moi derrière en fait c'est dommage parce que ça m'a gâché mon concert en quelque sorte j'ai ressenti les émotions que je voulais ressentir à ce concert heureusement que mélanie martinez c'est une artiste de ouf par rapport à ça pour terminer pour clore ce chapitre à la fin du concert vous savez mélanie jette en fait des papillons en confetti petit papillon confetti rose et tout c'est vraiment féerique incroyable perso c'est c'est un de mes moments préférés du concert pareil là j'ai pas pu bien profiter du moment parce qu'en gros les papillons étaient en l'air et au moment où ils ont commencé à nous tomber dessus et batta le groupe de quatre ou cinq personnes qui se sont amusées à se jeter par terre pour prendre les confettis à fouiller dans mes affaires pour choper des confettis alors que je suis désolée les confettis tendre déjà tu en as plein sur la tête qui tombe dessus il y en avait tellement des confettis que tu en avais moi j'en ai mangé et tout enfin il y en avait vraiment beaucoup des confettis et en plus de ça il y en a tellement qu'à la fin du spectacle quand les gens sortent de la salle en fait tu peux encore en ramasser mais non eux il fallait qu'en plein concert ils poussent tout le monde ils jettent sur le sol pour ramasser bah c'est confetti quoi je sais que moi je vieillis je prends de l'âge quand j'ai connu mélanie martinez j'étais au collège j'étais ouais je devais avoir 14 ans un truc comme ça j'étais petite en fait aujourd'hui j'ai grandi vraiment un peu c'est rigolo parce que j'ai vraiment grandi en même temps que les albums à parler de l'enfance moi j'étais vraiment genre au collège et tout quand ça a parlé du lycée j'étais au lycée after school ça a commencé à mes études supérieures et la portail c'est un moment de ma vie qui est aussi lié à l'album fin d'où le fait que j'adore cette artiste en fait c'est plus mélanie martinez c'est une artiste qui a parlé de nombreuses fois en fait de problèmes qu'elle a eu avec des fans qui sont pas forcément très respectueux bah ça a gâché vraiment mon concert et et du coup c'est pour aussi cette raison que là pour du coup le logitour je me suis permise de me prendre une place en carré d'or assise pas en VIP 1 parce que 460 euros je vais pas les sortir du coup ouais j'ai pas envie de revivre le même concert en fosse que j'ai vécu j'ai hâte d'être aux trilogies tours d'avoir ma petite place assise et tout les décos elles étaient adorables les gros champignons qui s'illuminaient et tout ah il y a aussi un truc intéressant c'est que ça sentait très très fort le parfum ça sentait moi j'ai trouvé que ça sentait le yaourt à la fraise après il ya les autres VIP qui trouvaient d'autres odeurs pour ma part je trouve que ça sentait vraiment vous savez le yaourt aromatisé à la fraise là un truc vachement enfantin en fait mais sinon voilà je suis super contente quand même du concert et maintenant je vous laisse profiter des images du concert je ne sais pas Sous-titrage MFP. ... 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